Bonjour les amis, vous allez bien ? Une nouvelle vidéo dans la rubrique Les pépites de Valéry Cogant. J'accueille aujourd'hui un auteur que j'aime bien, Fabien Pavie, pour la sortie de son nouveau livre, 90 longueurs, aux éditions Saint-Martin. Alors, ce n'est pas le premier livre de Fabien Pavie, il y a avant un premier roman, Fruits étranges, qui déjà s'était singularisé par une patte très particulière et un centre de la phrase aussi très spécial, une musique particulière. Alors aujourd'hui, c'est 90 longueurs, un roman, un roman qui se passe aujourd'hui, mais 90 longueurs, ça paraît bien énigmatique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, Fabien Pavie ? Alors, pourquoi 90 longueurs ? Donc, ça parle d'un chef de rayon qui travaille dans la grande distribution, qui nage de manière régulière et métronomique dans le but de se libérer de son stress, dans son travail très très prenant. Il travaille, comme je vous l'évoque, dans la grande distrie, un monde où on le presse quelque peu comme un citron. Et il a besoin, pour pouvoir un peu exploser, de nager de manière régulière. Et il effectue 2 fois 90 longueurs par semaine. Voilà, c'est quelqu'un d'assez monomaniaque. C'est un héros, un protagoniste assez monomaniaque. Et il va effectuer ses 4,5 km de nage par semaine avec beaucoup de courage et de ténacité. Et on va le suivre tout au long et tout au fil de ses pensées dans le bassin, à travers ses idées, à travers ses émotions, à travers tout ce qu'il peut vivre au quotidien. Et justement, Fabien, d'où vient ce goût pour les personnages un petit peu cassés, les personnages sans grade un peu ? Alors, il est vrai que je suis né dans un café, dans un établissement type café, bistrot, brasserie. Alors, avant ça, bien évidemment, Valérie, il y a eu la maternité. Mais en revanche, voilà, j'ai baigné dans cet univers ouvrier, prolétaire, des gens qui allaient boire leur petit cou, leur petit godet, leur petit demi, comme on dit ici dans le Nord. après le travail. Et j'ai baigné dans cette atmosphère après l'école. Voilà, une fois mes devoirs terminés, j'allais souvent dans nos habitations jouxtant les établissements de mes parents. j'avais pour habitude d'aller jouer aux flippers, d'aller jouer aux jeux d'arcade. Et puis, de tailler un bout de bavette, comme on dit, de faire la conversation avec des gens, des clients de mon père. parce qu'on sent ce goût pour cette empathie que vous avez, parce que finalement, la manière dont vous présentez Francky, la manière dont vous présentez son pote, Jean-Phil, il y a du respect pour ce que vous décrivez, il y a de la sympathie pour ce que vous décrivez. On ne tombe jamais dans du misérabilisme en rien comparable à un reportage comme on pourrait le voir sur M6. Vous avez une affection pour vos personnages. Absolument. J'ai vraiment envie de pouvoir emmener ici les lecteurs dans une tranche de vie. Voilà. Un drame, une comédie dramatique, un drame psychologique, mais avec un côté autodérision très important. Et j'ai envie d'emmener le lecteur à rire avec Francky et toute sa team, toute son équipe et tous les protagonistes que vous allez pouvoir découvrir dans ce roman, à rire avec Francky et non pas de Francky. Oui, c'est très important. Eh bien, écoutez, Fabien Pavie, merci pour ces quelques minutes. Merci à vous. Merci pour ces réponses. Et puis, je vous invite à découvrir 90 longueurs de Fabien Pavie aux éditions Saint-Martin. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et puis n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Merci. Merci.